Musique C'est très enrichissant de devenir bénévole, c'est pas une corvée, c'est que du plaisir, que du plaisir. On apprend beaucoup, on est en contact avec plein de gens, et d'être avec des jeunes, ça permet de vieillir moins vite peut-être, ou pas. Il y a quand même ce côté utile, parce qu'il faut donner beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il faut leur apprendre la vie aussi, et heureusement il y a des éducateurs diplômés aussi pour nous aider pour le faire. C'est apporter beaucoup sans rien attendre en retour. Avec le confinement le 17 mars, l'ARS Île-de-France a pris contact avec nous pour former des équipes mobiles, Covid, voilà, c'était une période très enrichissante, très passionnante. J'y consacre au minimum une matinée par semaine de bénévolat, parce que ça stimule ma mémoire, ça stimule le contact avec les autres, et c'est évidemment essentiel pour bien vivre sa retraite. Cette école de danse m'apporte énormément de joie, beaucoup de soucis, beaucoup de soucis, mais énormément de joie. Être à la tête d'une association, c'est en même temps nous aider à ne pas vieillir, à avoir sans cesse un projet. Alors, on a chacun aussi nos activités personnelles, dans des domaines divers, mais le fait de faire ces activités en commun, d'y réfléchir ensemble, de s'impliquer ensemble, c'est pour nous certainement une richesse énorme. Ça apporte vraiment beaucoup et ça rend heureux de faire ça. Le fait d'accompagner les familles peut peut-être faire peur à des personnes. Oui, et ce qui est bien dans le bénévolat, on donne à sa mesure, chacun, là où il est, il peut avoir une utilité et vraiment apporter quelque chose. Et ça lui apportera à lui aussi énormément, ça c'est certain. Dans ma tête, je ne suis pas un senior, je suis un enfant qui a, disons, 5 ans, avec sa spontanéité, son envie de partager, de mener des projets avec d'autres, de réussir ensemble, de créer du lien social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...